Coucou tout le monde, me voici pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'est un petit peu ému que je vous fais de cette vidéo puisque c'est tout simplement pour vous remercier par avance de votre gentillesse et de votre générosité puisqu'on va dire que depuis presque deux semaines je reçois quasiment tous les jours des cadeaux de votre part à mettre sous le sapin et à ouvrir que le jour de Noël. Donc j'avais eu le vent, Laurence, une de mes clientes a créé un groupe sur Facebook pour réunir les personnes qui veulent me faire un cadeau donc je ne vais pas sur ce groupe puisque je ne suis pas censée, enfin je ne dois pas voir ce qui s'y passe et voilà c'est vraiment étonné tous les jours que je reçois beaucoup de cadeaux et je suis super gênée. Le facteur lui me fait des remarques comme quoi c'est Noël avant l'heure et tout mais tous les jours et voilà donc on va dire qu'aujourd'hui ça a été la folie j'ai reçu je crois sept nouveaux cadeaux à mettre sous le sapin et voilà j'ai vraiment du mal à y croire et donc la poste une fois passée mon interface sonne encore une fois et là j'entends oui c'est la fleuriste est-ce que vous pouvez descendre ? la fleuriste je ne reçois jamais de fleurs j'en reçois tellement jamais que j'ai pas de vase chez moi donc je descends et là je vois un beau bouquet de roses rose et la fleuriste me dit oui c'est pour vous donc je signe je remonte et je vois un petit mot à l'intérieur de la part d'Elisabeth qui m'offre ce bouquet donc il me semble qu'elle s'est mis avec d'autres personnes donc je te remercie toi Elisabeth et les autres personnes s'il y a qui ont contribué avec toi pour ce cadeau et je voulais vous le montrer parce que je sais qu'un bouquet de fleurs c'est éphémère malheureusement parce qu'il est magnifique et je me suis dit il faut que je vous fasse une petite vidéo pour vous le montrer avant qu'il fane donc voilà ce beau bouquet donc c'est un gros 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 bouquet de roses et voilà elles sont juste splendides donc il me semble qu'elles sont pas toutes roses on dirait qu'il va y en avoir des jaunes comme ici par exemple et voilà elles sont elles sont juste elles sont juste superbes et le bouquet est tellement gros que ça cache ma tête voilà et ça m'a fait super bizarre parce que je reçois jamais de fleurs la seule fois que j'en ai eu c'était il y a très longtemps mon chéri qui m'en avait envoyé on n'habitait même pas ensemble donc pour vous dire voilà c'est tout ça a été la seule fois et là j'ai été super émue et elle sent super bon et voilà il est vraiment magnifique je voulais vous le montrer je suis mais super contente donc ma meilleure amie qui vient me voir cet après-midi il m'apporte à la rescousse c'est un vase parce que comme je vous ai dit j'en ai pas du tout donc je vais pouvoir le mettre et tout et tout dans un beau vase sur ma table donc merci encore Elisabeth et merci à tous ceux qui m'ont envoyé des cadeaux jusque là ça me fait mais énormément plaisir je sais même pas quoi dire je sais même pas comment je vais vous remercier c'est voilà c'est un truc de fou j'ai des clients en or et je suis mais méga contente c'est voilà pour moi Noël c'est une fête super importante comme un peu toutes les fêtes mais Noël voilà ça représente beaucoup de choses c'est énormément de souvenirs d'enfance enfin voilà Noël c'est ma fête préférée et de voir qu'il y a encore des gens super généreux et super gentils et prêts à m'offrir des cadeaux alors que vous me connaissez pas vraiment dans la vraie vie on se connait que via mes créations et ma chaîne Youtube et je suis super contente quand je vois des messages de personnes qui voilà qui me disent qu'elles adorent la proximité que j'ai avec mes clients moi c'est ça que je recherche pour moi l'artisanat ça a un côté vraiment proche de ses clients le fait d'avoir une chaîne Youtube ça me permet de partager plein de choses avec vous et voilà j'adore donc ce que je vais faire c'est en fait je vais vous expliquer vite fait ma vie en 30 secondes chaque année à Noël on échange avec mon chéri on fait un coup le 24 chez ses parents un coup chez les miens et le 25 on inverse en fait suivant les années comme ça pas de jaloux et cette année donc ça tombe ça tombe on fait le 24 chez ses parents et vu qu'ils habitent à 45 km on dort chez eux le 24 au soir pour ouvrir les cadeaux le 25 au matin et après je vais manger chez ma maman le 25 midi et donc je voulais à la base emmener quand j'ai vu que je commence à avoir 2-3 cadeaux je me suis dit bon bah je vais les emmener pour les ouvrir le 25 au matin chez mes beaux-parents et là quand je vois tout ce qu'il y a je me dis c'est pas possible je vais pas pouvoir les emmener donc ce que je vais faire et c'est vrai que mon chéri m'a suggéré ça moi je voulais pas trop avant et je me dis que ça peut que vous faire plaisir ce que je vais faire c'est que les cadeaux vont rester sous le sapin jusqu'à jusqu'au 25 au soir où que je vais revenir chez moi après avoir mangé chez ma maman etc et je vous ferai une vidéo le 25 au soir où je vais déballer les cadeaux en live voilà donc je voulais pas trop mon chéri m'a dit pourquoi tu le fais pas je suis sûre que ça va faire super plaisir à tes clientes et je voulais pas parce que je me suis dit bon bah j'ai pas envie qu'on me prenne pour la fille qui entre guillemets qui se la raconte à ouvrir ses cadeaux en vidéo mais en même temps je me dis que moi enfin j'enverrai un cadeau à quelqu'un je serai super contente si elle l'ouvrirait en vidéo donc je me dis enfin je pense dites moi ce que vous en pensez mais je pense que ça peut que vous faire plaisir et puis comme ça vous allez pouvoir voir ma réaction c'est un peu comme un swap en fait vous allez pouvoir voir ma réaction en direct et puis je pense que ça peut vous faire plus plaisir plutôt que je fasse une vidéo pour après vous montrer ce que contient les paquets voilà donc je pense quand même le faire même si à la base j'étais pas trop pour parce que je veux pas qu'on me prenne pour ce que je ne suis pas je veux pas je veux pas qu'on pense que entre guillemets je me la raconte parce que j'ai reçu des cadeaux de personnes que je ne connais pas dans la vraie vie mais non c'est pas du tout ça moi voilà ce que je vois en premier et c'est ce que mon chéri m'a suggéré c'est le fait que ça va vous faire plaisir et moi du moment que ça vous fait plaisir je suis partante donc je je ferai le déballage en direct en vidéo donc le 25 au soir sûrement voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer mon petit sapin parce que je ne voulais pas encore montrer en vidéo enfin mon petit sapin je vais vous le montrer en vidéo et puis je vais vous montrer tous les cadeaux que j'ai pour le moment en dessous et puis voilà donc je vous remercie encore mille fois et je vous laisse tout de suite avec mon petit sapin donc voilà mon petit sapin alors je ne sais pas si vous allez voir grand chose parce qu'en fait c'est derrière la porte fenêtre et ça fait contre jour donc en haut il y a ma toute toute petite étoile dorée voilà donc moi le sapin ici chez nous c'est toutes les couleurs on ne se préoccupe pas des couleurs peut-être un jour ça viendra mais j'aime bien mettre un peu tout ce que j'aime sans faire spécialement attention aux couleurs donc là vous avez un petit peu de tout vous avez des jolies petites boules comme celle-ci moi j'adore ces petites boules là vous avez par exemple ma petite clochette vous avez mon autre petite clochette ici elle est super belle je l'adore vous avez mon petit vin avec la petite fée clochette là sur le dessus qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre bon c'est tout après c'est après c'est un sapin normal voilà je vais essayer de ne pas faire tomber ce qui est derrière moi donc il est assez grand je ne sais plus combien il fait à mettre 70 à mettre 80 peut-être voilà et donc quand vous arrivez en bas vous voyez deux petites enveloppes ici à la base toutes les enveloppes je voulais les mettre dans le sapin mais vu que j'en ai reçu encore d'autres je me suis dit le sapin il ne va pas tenir le coup donc ça ne va pas le faire et là en dessous comme vous pouvez voir ce sont vos cadeaux donc je m'y tiendrai jusqu'au 25 comme je vous l'avais dit donc il y en a jusque dans le fond là-bas et là je chuchote je ne sais pas pourquoi donc on voit la crèche qu'on ne voit presque plus dans le fond à droite et puis là donc tout 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 vos cadeaux donc je ne sais pas combien j'en ai mais j'en ai énormément des enveloppes etc voilà il y en a beaucoup comme vous pouvez voir ça prend beaucoup de place bientôt ça va déborder sur le meuble sur la table mais je pense que je vais je vais caser là dans le coin si j'en ai encore on ne sait jamais je vais caser dans le coin là parce que sinon ça va vraiment déborder jusqu'au milieu du salon voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu voilà c'était vraiment juste pour vous remercier et vous dire que je vous aime fort et que et que voilà même si on ne se connait pas dans la vraie vie vous comptez énormément pour moi et votre gentillesse me touche énormément bref donc je vous fais de gros 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 bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye ok